Monsieur Bernalissis. Oui, je sens une gêne et un petit flottement sur les bancs du gouvernement et c'est normal, parce qu'il y a deux points communs. Le premier, c'est l'incrimination, la prise illégale d'intérêts. C'est une infraction particulière car c'est la situation de pouvoir de ces deux personnes qui ont permis la réalisation de l'infraction. L'un pour favoriser sa famille à la tête du croisiériste MSC, l'autre pour interférer dans des affaires judiciaires en cours sur fond de règlement de compte personnel. Et c'est aussi un problème politique et pas seulement judiciaire, car en restant en poste, ils peuvent à nouveau commettre les mêmes délits d'atteinte à la probité desquels ils sont accusés. Le deuxième point commun n'est nul autre que le monarque présidentiel Emmanuel Macron lui-même. Lui est irresponsable pénalement, mais pas ses proches, qu'il couvre désormais révélant une confusion des fonctions et une dérive mafieuse du pouvoir. Quel scandale ! Jamais un garde des Sceaux n'avait été renvoyé en procès devant la Cour de justice de la République tout en étant encore en fonction. Jamais un secrétaire général de l'Elysée n'avait été mis en examen alors que le président en exercice lui-même avait versé au dossier judiciaire un document pour dédouaner son subordonné. Pourtant, en 2017, le candidat Macron faisait de son engagement en politique une promesse de changement dans les pratiques, une promesse de tourner la page du temps où l'on pouvait en toute impunité utiliser les moyens de l'État à des fins privées. Le Macron de 2022, président des riches, se révèle être un oligarque mêlé aux intérêts financiers. Ce n'est plus Jupiter, c'est le parrain. 40 affaires judiciaires ont été recensées depuis 2017 concernant la Macronie. Alors les Françaises et les Français qui vont se mobiliser pour la marche contre la vie chère et l'inaction climatique du 16 octobre prochain à Paris, ils veulent savoir, Madame la Première Ministre, est-ce que vous, les amis d'Emmanuel Macron, êtes là pour servir ou pour vous servir ? Sous-titrage ST' 501